salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech on va parler aujourd'hui des nouveautés ios 15 et une qui est vraiment la bienvenue avez vous entendu parler du live texte vous allez avec votre iphone votre ipad pouvoir prendre n'importe quelle photo de n'importe quel texte que ce soit à la maison que ce soit dans la rue que ce soit sur un écran d'ordinateur ou sur votre télé et récupérer ce texte le copier le coller en format texte et pouvoir retravailler ce texte alors ça peut être ultra utile pour les étudiants pour les personnes qui veulent par exemple numériser leur courrier et en faire une copie je vous montre tout de suite comment cela fonctionne surtout si cela n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour continuer à m'encourager à cliquer sur la petite cloche à rejoindre la section membres ça fait toujours plaisir et ça m'encourage pour continuer alors malheureusement apple n'a rendu cette fonction accessible du live texte qu'aux iphone ayant la puce bionic donc les iphone xs max os et 12 tous les iphone en dessous ne bénéficieront pas de cette nouvelle technologie et je trouve ça énormément dommage car beaucoup de personnes en situation de handicap ont des iphone en dessous du 10 et malheureusement ces personnes n'auront pas cette fonction vraiment apple super mauvais point cette fois ci rejoignez cette chaîne l'avantage de ce procédé va être ultra utile pour les personnes aveugles et malvoyantes puisque grâce à cette nouvelle fonction ios 15 on va pouvoir récupérer du texte ce qui veut dire que n'importe quelle personne je pense là aussi aux personnes en situation de handicap avec des problèmes de lecture grâce à ce live texte on va pouvoir constituer par exemple un dossier on va pouvoir récupérer du texte et cela n'importe où je pense pour les médicaments les produits de la vie quotidienne etc alors comment ça fonctionne ici on va ouvrir appareil photo alors attention actuellement la version ios 15 est en bêta développeur elle n'est pas encore sorti en version publique alors si vous désirez savoir comment l'installer comment l'avoir parmi les premiers je pourrais vous faire une vidéo dites moi ça en commentaire alors on se positionne au dessus du document que l'on veut numériser on lève à peu près hauteur d'un avant bras et on prend la photo une fois cette photo prise on va tout de suite aller à la gauche du bouton appareil photo qui s'appelle visualiseur de photos ce bouton pour la voir vous faites tout simplement glisser votre doigt à la gauche du bouton de prise de photo on ouvre une fois que vous avez ouvert la photo vous avez pris en photo vous allez rechercher le petit sigle en bas à droite de votre photo qui porte le nom de bien sûr vous pouvez renommer ce petit bouton il se trouve tout en bas à droite de votre photo ce bouton va servir à passer un scanner sur votre photo numériser le texte extraire le texte en format txt je lance tout de suite voilà donc on vient d'entendre un magazine avec du texte dessus alors je vais chercher avec la gestuelle habituelle de voice over pour tomber sur cette photo je pars sur la gauche alors maintenant soit vous posez votre doigt sur la photo en double tape poser c'est à dire qu'au deuxième table vous laissez poser votre doigt ici va apparaître une barre avec différents menus copier tout sélectionner tout sélectionner on pourra chercher un mot précis on a donc une petite flèche qui nous permet d'afficher un menu supplémentaire qui se trouve vers la droite qui porte le nom de afficher plus d'éléments on aura donc la possibilité de traduire un texte à la volée que ce soit français anglais etc et on pourra partager ce texte que l'on a numérisé ça c'est pour les personnes utilisant voice over pour les personnes n'utilisant pas voice over vous posez votre doigt sur votre photo vous laissez poser vous aurez ce menu ou vous avez encore une autre technique avec voice over vous faites jouer du rotor action glisser modifier vous avez donc modifié une fois que vous êtes sur modifier vous faites glisser un doigt du haut vers le bas on vient d'entendre tout sélectionner je fais un double table d'un doigt sur mon écran donc tout a été sélectionné je continue à faire glisser un doigt du haut vers le bas donc je vais copier mon texte double table d'un doigt tout a été copié à partir de la photo que j'ai prise maintenant je peux me diriger dans n'importe quel traitement texte ici note j'ouvre note je vais complètement en bas à droite sur nouvelle note ici mon champ texte est ouvert je fais jouer de mon rotor je fais le rotor jusqu'à modifier là je fais glisser un doigt du haut vers le bas et j'ai collé l'avantage avec cette technique du live texte c'est que n'importe où dans la rue n'importe où et à n'importe quel moment une personne aveugle ou malvoyante sera capable de lire ce qu'elle a sous les doigts et ça c'est vraiment ultra génial dites moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle fonction ios 15 live texte la possibilité de retirer n'importe quel texte à partir de n'importe quelle photo de n'importe quel support aussi bien sur internet sur facebook sur n'importe quel support si vous faites une capture d'écran vous allez être capable d'extraire le texte et retravailler ce texte c'est pas génial ça les amis ce qui peut être très intéressant c'est de pouvoir prendre en photo par exemple des numéros téléphones une carte de visite et de pouvoir ensuite appelé en toute autonomie j'ai pris ici par exemple en photo un numéro de téléphone photo 8 juin détecté document un écran d'ordinateur avec du texte et des chiffres dessus texte possible 0 6 1 1 2 1 3 1 4 action disponible détecté document un écran d'ordinateur avec du texte et des chiffres dessus texte possible donc une fois que j'ai passé mon live texte j'ai accès et tout en pitchant j'ai maintenant accès à ce numéro téléphone 0 6 11 12 13 14 lien qui est donc transformé en lien si je suis un double table dessus écoutez ce qui se passe 0 6 11 12 13 14 en tête un pop-up s'ouvre et ça va me permettre de faire pas mal de choses composé le 0 6 11 12 13 14 bouton on propose de composer ce numéro envoyer un message bouton directement d'envoyer un message fast time bouton fast time audio bouton ajouter au contact bouton d'ajouter directement ce numéro de téléphone au contact copier bouton de copier ce téléphone fermer le menu contextuel bouton ça c'est vraiment ultra génial puisque si vous prenez une photo d'une carte de visite ou de n'importe quel document comportant un téléphone vous allez être capable d'appeler ce numéro de téléphone sans une personne tierce et ça c'est vraiment génial merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne vision high tech n'hésitez pas donc à liker à partager à vous abonner pour continuer à suivre les prochaines vidéos nouveautés astuces à ios 15 merci à vous et à très vite pour une prochaine salut à tous merci à tous